Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut charger un programme vers une panel d'Omron. Donc ici, je vais ouvrir notre projet dans NBdesign. Donc voilà, c'est le projet qu'on va le charger vers notre panel. Donc notre panel, c'est 1 minute. Donc voilà, c'est notre programme. Donc notre panel, c'est un panel de type NBdesign. Donc c'est un panel d'Omron. Donc on va charger vers notre HMI à travers le CLNBdesign. Donc comment on peut charger ça ? Donc d'abord, on doit définir la liaison, le type de liaison entre notre panel et notre PC. C'est-à-dire, on va utiliser l'USB, le COM S232, Ethernet. C'est quoi le type de chargement ? D'abord, pendant ce cas, je vais utiliser le câble Ethernet. Donc à cette position, je dois aller au TIL, à maître de transmission. Donc ici, je vais spécifier l'adresse IP. Donc ici, je vais choisir le type de communication. Donc si je utilise Ethernet, donc ici, je dois spécifier l'adresse IP que je dois mettre dans notre panel. Donc ici, j'ai partagé une vidéo qui explique comment on peut changer l'adresse IP de panel. Donc ici, on doit voir l'adresse IP qui se trouve dans le NBdesign. On doit mettre la même adresse IP. On va cliquer sur OK. Donc après que j'ai choisi Internet, j'ai mis l'adresse IP de notre panel. Donc ici, je dois aller au TIL. Envoyer. Donc ici, je vais envoyer notre programme. Donc ici, je vais cliquer sur Téléchargé. Oui, oui. Donc je vais... Bon, j'ai oublié de mettre le câble. Donc je dois mettre le câble qui permet du lien entre deux. Donc ici, je suis en train de mettre le câble SG45 qui permet de relier notre PC et notre panel. Donc, on va cliquer sur Télécharger. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? OK. Je dois aussi mettre l'adresse IP de PC qui appartient au même réseau. Donc je vais vérifier est-ce que j'ai mis l'adresse IP de notre PC. Donc on doit aller en configuration de l'adresse IP du PC. Internet. Network. Internet. Propriété. Donc, l'adresse IP du... Vérifier l'adresse IP. Ah, c'est ça. Donc, 192, 168, 250. C'est la partie réseau et c'est la partie machine. Donc je dois être au même adresse réseau mais pensez pas à l'adresse machine. Donc je dois mettre comme adresse, par exemple, 164, 12, 168, 250 et par exemple, 350. C'est-à-dire ici, c'est la partie... Ici, il doit être la même qui sont sur la partie machine. OK. Donc, pour que je puisse connecter à notre panel ou bien on tombe à tout n'importe quel équipement, je dois appartient au même réseau. Donc, euh... Autile. Euh... Envoyer. Charger. Oui. Et maintenant, je suis en train de charger le programme. Voilà. Donc, ici, on est en train de charger le programme. Notre... Notre PC vers l'automate. Donc, euh... Donc, vous devez... Donc, pour résumer, pour charger, il faut vérifier l'adresse IP qui se trouve au niveau de votre panel. Vous mettez la même adresse, euh... Adresse IP. Au niveau NP Design. Et aussi, votre PC doit appartient au même réseau. Euh... Pour qu'il puisse communiquer et charger le programme vers votre panel. Donc, ici, il a terminé le chargement. OK. Donc, ici, euh... Euh... Donc, ici, je vais montrer comment on peut charger, euh... Euh... Le programme, euh... Euh... De notre HME, euh... Euh... Qui se trouve au niveau NP Design vers le HME. Donc, ici, c'est le cas contraire. Si je veux, par exemple, nous avons un panel. Et la première chose que je dois faire au niveau de la société, c'est récupérer cette adresse. Euh... Cette adresse, récupérer le programme. Euh... Au cas où je vais avoir un problème, euh... Euh... Au niveau de notre panel. Donc, je vais pas... Je vais pas oublier, euh... Je vais pas, euh... Euh... Appeler le fournisseur qui m'a fait le programme. Donc, je vais recharger le programme comme il est. Mais bon, la combinaison de cette méthode, c'est que vous le récupérez sans... Sans que vous puissiez... Si vous n'avez pas le coup de source. Donc, sans que vous puissiez euh... Euh... Changer euh... Le programme. C'est-à-dire, vous le récupérez et vous le chargez comme il est. Ok? Donc, comment on peut... euh... Comment on peut faire ça? Donc, ici, vous avez un... euh... Un utilité qui sera installé avec le NB Design. C'est que le... Ce qu'on appelle ici NB Manager. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Donc, ici, on peut... Donc, ici, je vais montrer comment on peut récupérer. Un programme. Si nous n'avons pas le code source. Donc, comment on va le récupérer. Et donc, comment on peut le charger comme il est. Sans faire aucune modification. Bien sûr, sur votre code... Sur vos programmes. Donc, si vous voulez faire une modification. Il faut avoir le code source. Donc, pour récupérer. Donc, on doit cliquer sur le NB Manager. Donc, on va... Cette interface, elle va s'ouvrir. Donc, pour notre cas. Euh... Je vais faire... Euh... Euh... Remonter... Euh... Remonter... Euh... Donc, je vais cliquer sur... Remonter le projet. Ok. Donc, ici... Je vais cliquer, par exemple... Euh... HMI... HMI station que vous voulez. Ok. Donc, il va dire où vous allez récupérer cette donnée. Donc, je vais mettre dans le bureau. Je le ferai, par exemple... Récupération. Sauvegarder. Mais bon, ici... Euh... Donc, il vous demande ici le mot de passe. Pour que vous puissiez le récupérer. Euh... Si vous n'avez pas modifié le mot de passe. Si vous n'avez pas modifié le mot de passe. Si vous n'avez pas modifié le mot de passe. C'est par défaut. C'est, je pense... C'est... 3, 4, 5, 6. Donc, on va mettre 6, 8. C'est par défaut. Si vous n'avez pas changé. Ok. Ok. Donc, ici, il est en train de récupérer. Donc, euh... Donc, ici, voilà, j'ai récupéré. Euh... Donc, euh... Donc, voilà le fichier que j'ai récupéré. Donc, voilà, la récupération. Donc, mais bon, je ne peux pas l'ouvrir avec le NB Design. C'est-à-dire, c'est une image de notre projet que j'ai pu récupérer. Si, par exemple, ici, j'ai un problème au niveau de notre HMI. Donc, il ne fonctionne pas. Donc, je peux le remplacer. Et je peux charger le programme comme il est. Donc, on peut le charger ici. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser NB Design pour le charger une autre fois. Mais bon, ici, je vais utiliser le NB Manager. Si j'ai récupéré avec le NB Design, Donc, ici, je vais le charger avec le NB Design. Donc, ici, je vais cliquer sur... Donc, euh... Je vais cliquer, cette fois, sur Envoyer. Envoyer le projet. Donc, vous voyez que le projet que j'ai récupéré, qui s'appelle Récupération. Et ici, il va envoyer une interface pour que je décharge. Donc, pour que je décharge vers notre panel. C'est bon. Donc, ici, à travers cette vidéo, pour résumer... Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut s'utiliser. Recharger le programme qui a été fait par NB Designer. Vers notre... euh... Pannels. Envoyer. Et... Donc, ici. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez récupérer le programme. Donc, avec l'utilitaire NB Manager. Donc, mais bon, la convenance de cette méthode, c'est que vous allez récupérer le programme sans... vous pouvez faire des modifications si vous n'avez pas le code source. Et comment... et comment... euh... le recharger... vers votre panel... avec le NB Manager, bien... bien sûr. OK. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.